Les ducs de Cambridge et de Sussex sont bientôt réunis. Le prince Harry et le prince William sont attendus en Angleterre à l'occasion de la remise d'un prix intitulé Diana Legacy Award, à cas le prix Diana. La cérémonie se tiendra en décembre prochain dans la ville d'Altor, en Angleterre. Un lieu lourd de sens, si esti dans la demeure où Lady Diana a grandi, dans le Nord-Antonchere, qu'elle aura lieu. Tessie Oro, en charge du Diana Legacy Award, s'est réjoui de la venue de William et Harry. Nous sommes ravis de bénéficier encore du soutien du duc de Cambridge et du duc de Sussex, a-t-elle déclaré au journal britannique The Daily Mail. A l'heure actuelle, nous sommes la seule structure caritative à les compter tous les deux parmi nos membres. Si esti un réel privilège ? Sur le site du Diana Legacy Award, fondé en 2017, les visages de Harry et William sont omniprésents. Le prix cherche à inspirer les jeunes générations à s'impliquer en faveur de leur communauté, peut-on lire, comme Diana elle-même. Le jubilé de platine de la reine en guise de réconciliation ? Le prince Harry fera donc son retour sur le sol britannique. Un retour attendu, depuis la rupture de Meghan et Harry avec la famille royale britannique. Le prix de Diana n'est pas l'unique occasion de réunir les deux frères. Au mois de juin 2022, Sa Majesté Elisabeth II célébrera le 70e anniversaire de son règne. Un jubilé de platine est surtout une occasion spéciale pour la famille royale, mais aussi pour les britanniques qui auront droit à un week-end prolongé entre le 2 et le 5 juin 2022. Nul doute que la famille sera au complet pour célébrer cet événement qui restera gravé dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada